Petite méditation ce matin J'ai pris confiance en moi le jour où j'ai décidé que m'amuser était bien plus important que ma peur de paraître stupide Petite méditation extrait Du recueil de poèmes de Rupi Cours que j'aime énormément et que je vous invite à aller un petit peu piocher comme ça Vous procurer ce genre de bouquin, il y en a pas mal, il n'y a pas qu'il, il y en a d'autres Et aller piocher dans ce qui vous fait du bien Bonjour à tous, bonjour ce matin, j'espère que vous m'entendez bien, je n'ai pas mis les écouteurs aujourd'hui Donc j'ai envie aujourd'hui de commencer la journée en vous rappelant l'importance du jeu dans la créativité Et que vraiment il n'est pas l'heure de se prendre au sérieux dans notre créativité Il est l'heure juste de s'exprimer, de s'amuser Et de mettre de côté justement toutes les peurs La peur d'être vue, la peur de paraître stupide comme le disait ce petit poème Et puis d'autres peurs ou d'autres états d'âme qui pourraient venir nous empêcher parfois de vivre ce qu'on a besoin de vivre Souvent il y a l'idée du regard de l'autre Il y a une certaine vulnérabilité à s'exposer Exposer son art, exposer son oeuvre C'est s'exposer soi aussi puisque j'en suis convaincue L'oeuvre parle de nous, que ce soit celle que l'on crée Ou celle qui nous inspire, l'oeuvre parle de nous Et donc forcément s'exposer C'est parfois se mettre dans un état de vulnérabilité Et en tout cas accepter de se laisser toucher Se laisser toucher au moment où on pose la matière Où on pose la peinture sur le papier Où on pose nos mains dans la terre glaise Ou dans la terre Où on vient créer notre site internet Etc, etc Quel que soit votre projet créatif A partir du moment où vous déjà vous le mettez en matière Il y a déjà peut-être une vulnérabilité Des choses qui viennent vous chatouiller Et puis le moment où vous allez l'exposer Que ce soit sur internet, sur les réseaux sociaux Que ce soit à votre entourage Proche, peut-être même sur les murs de votre habitation Dans votre lieu de vie Et puis forcément du passage de temps en temps Et des personnes qui viennent chez vous Et qui voient vos oeuvres Et là vous devenez la personne qui inspire En tout cas vous êtes au regard Vous posez votre oeuvre au regard des autres Et donc il peut y avoir écho, miroir Et échange de vibrations Entre vous, l'oeuvre Et son regardeur Et parfois c'est vous qui êtes le regardeur Soit de votre propre oeuvre Soit d'une autre oeuvre De nouveau d'un artiste qui vous entoure Dans votre entourage proche Ou bien quand vous allez dans une exposition Quand vous regardez des livres d'art Quand vous regardez des documentaires Sur des artistes par exemple Je suis persuadée que vous ressentez Vous êtes capable de ressentir Quelque chose qui se passe en vous Pas forcément que vous soyez capable De mettre des mots Et de l'expliquer Peut-être même de l'exprimer Mais vous êtes certainement aptes A dire tiens là il se passe quelque chose Je suis arrêtée par cette oeuvre Qui me subjue Qui m'arrête dans mon élan Qui m'arrête dans ma vie Qui met ma vie sur pause Et donc voilà Vous êtes touchée C'est le début de l'inspiration On peut aussi être touchée par une personne d'ailleurs Par sa façon d'être Sa façon de faire Sa façon de vous inspirer On peut être touchée par Les actes d'un groupe aussi De personnes Voilà ça peut être une personne en groupe Ça peut être la création De cette personne De cet artiste De ce créateur Ou de ce groupe Il n'y a pas de limite à ça Évidemment Mais voilà L'oeuvre que nous observons Va parler de nous Et la question c'est Que dit-elle de nous ? Quel écho est-ce que j'entends Dans cette oeuvre Face à ce que je vis ? Coucou Marie ! Et de même Quand vous allez créer votre oeuvre L'importance de vous interroger Qui je suis Et qu'est-ce que je veux exprimer Et qu'est-ce que je suis venue dire Dans mon oeuvre C'est toujours un Bien sûr vous avez le choix De ne pas vous poser la question Et de juste suivre un élan Et d'y aller Mais plus vous allez mettre De la conscience Et plus ce sera juste et précis J'avais envie de vous prendre Un petit exemple Les chanteurs vont beaucoup Faire des covers Voilà c'est un exemple Très parlant Et ils se plaignent souvent Au bout d'un moment En disant Oui ça paye bien De faire des concerts de covers Mais par contre C'est une prison dorée C'est une prison dorée Parce que ce qui manque Quand on fait uniquement des covers C'est de s'exprimer Et donc nous On est là Artistes et créateurs On a une chance immense De pouvoir à tout moment S'exprimer Et donc je voudrais vous rappeler Cette petite citation d'introduction Cette petite méditation J'ai pris confiance en moi Le jour où j'ai décidé Que m'amuser Était bien plus important Que ma peur De paraître stupide Et on pourrait remplacer M'amuser Par m'exprimer C'est bien plus important Que de paraître stupide Je sais que j'ai beaucoup eu La crainte de chanter faux Par exemple Et donc ça m'a beaucoup Empêchée de parler Parfois même Mais en tout cas de chanter Et en fait C'est tellement plus important D'aller voir la création Ce qu'on va mettre De nous De s'exprimer Qu'est-ce qui va sortir Plutôt que le garder Alors J'adore ce sujet Dit Marie Très peu évoqué Merci pour toutes tes transmissions Avec plaisir Marie Avec joie Coucou Evdoxia Bonjour Bienvenue Bienvenue Donc voilà C'est vraiment une invitation Aujourd'hui A ce matin A vous exprimer A être sans avoir peur De paraître stupide Sans avoir peur De ce que vous allez ressentir Finalement D'être vulnérable Et la vulnérabilité C'est pas toujours négatif C'est pas toujours Des émotions Qui nous entraînent Dans la peur Et dans le renfermement Parfois c'est justement Juste une instabilité Tiens Il se passe quelque chose en moi Je suis vulnérable J'ai le coeur ouvert C'est ça que ça veut dire Donc j'accueille aussi l'amour Pas que le côté Justement On parle souvent de vulnérabilité De fragilité Mais non C'est aussi la vulnérabilité Et l'ouverture aux autres La connexion à l'oeuvre La connexion à l'amour La connexion à l'auteur De l'oeuvre aussi L'oeuvre que j'observe Parle de moi L'artiste que j'observe Peut-être a des points communs Avec moi Donc dans les deux sens Là vous voyez Une fois je vous pose l'exemple Quand vous êtes observateur Et puis après vous pouvez être aussi Là le créateur Observateur ou créateur Dans les deux cas Vous allez être touché Et vous allez avoir envie de vous exprimer Ou vous allez ressentir des choses Qui expriment à votre place L'art est un langage C'est ce que je vous avais posé Il y a quelques jours Et c'est vraiment cette idée-là Que on est là pour exprimer des choses Qui nous sont personnelles C'est un langage qui est personnel d'ailleurs Et ça veut dire aussi Qu'on doit peut-être passer Par un moment de exploration De découvert De qu'est-ce que c'est notre langage Comment on a envie de s'exprimer Et parfois Justement c'est là où la question se pose Je ne sais pas Je ne sais pas En effet j'ai plein de choses Il y a plein de choses qui me touchent Et j'ai envie de dire des choses Il y a des artistes qui m'inspirent Qu'est-ce que je fais de tout ça ? Comment je les reçois ? Comment je décode même une oeuvre Pour la comprendre L'intégrer En faire mon propre langage Garder ce qui me convient Comprendre ce qui fonctionne pour moi Dans cette oeuvre Et le réintégrer dans mon langage Et donc dans mon moyen d'expression C'est tout un parcours finalement Qui souvent se fait inconsciemment Et parfois On se dit même Ça doit être inné Ou ça ne doit pas être Donc Moi j'ai envie de rappeler Aujourd'hui que non Ce n'est pas parce que c'est inconscient Que c'est forcément inné Parfois Et souvent même Ça passe par un temps d'apprentissage Où justement On vient Tellement l'apprendre Tellement l'ancrer en soi Qu'on en fait son propre langage On en fait sa propre mixture Et ensuite Ça devient inconscient Ça passe dans la matière De manière fluide Un petit peu comme les pianistes Qui vont faire leur gamme Et puis à un moment donné Ils n'ont plus à réfléchir Et ça vient tout seul Donc le langage est à décoder À créer À comprendre À découvrir C'est comme d'apprendre Une nouvelle langue Finalement Et puis après Eh bien On a pu décoder On a pu On peut réinjecter Et écrire nos propres phrases On comprend qu'il y a un sujet Verbe, complément Et que parfois Il peut y avoir des adjectifs Qui viennent s'ajouter Tiens comment est-ce que je peux jouer Avec les phrases Est-ce que je peux Apprendre une partie de la phrase La mettre à la fin Qu'est-ce que ça fait de différent C'est la même chose Que de jouer ses gammes Et puis après De jouer avec les différentes gammes Soyez donc Ces artistes Qui vont aussi S'inspirer ailleurs Aller chercher de la matière ailleurs Copier oui Mais pas en rester là On peut copier Comme on fait ses gammes en effet Comme on va explorer finalement L'oeuvre d'un artiste Par la copie Et puis après On va la dépasser Et comment on la dépasse En intégrant le langage De l'artiste En le découpant En gardant ce qui nous convient Et en prêt En créant notre propre langage Dites-moi Si déjà tout ça Ça vous parle Si vous avez déjà vu Les choses de cette manière Ça m'intéresse Je sais avec Marie On avait enregistré un épisode De podcast Sur l'inspiration Justement L'importance De venir intégrer Et infuser L'inspiration Pour ensuite Créer quelque chose De neuf Mais qui part de nous Donc il n'y a Il n'y a pas à rejeter La copie Ou le fait De reprendre Ce qui nous inspire Dans nos propres oeuvres Même à les copier Telles que Pour un temps Ça fonctionnera Mais à un moment donné C'est comme les covers Des chanteurs Dont je vous parlais tout à l'heure Ça va vous ennuyer Ça ne parlera plus de vous Il y aura quelque chose Un peu trop froid Quelque chose Qui manque de votre saveur De votre énergie De votre vibration Donc c'est là Qu'il faut commencer à réfléchir Tiens Qu'est-ce que je conserve Et pourquoi je le conserve Pourquoi ça me parle Ça Et pas autre chose Pourquoi j'ai envie De garder cette partie là Du langage Donc moi je peux Et moi et tout le monde On peut très bien Et malheureusement C'est ce qu'on a fait Souvent à l'école On nous a appris Des matières Par coeur Et on nous disait Voilà tel métier Ça fonctionne de cette manière Et en réalité On nous a pas Tellement appris A nous débrouiller Avec ce qu'on a Avec ce qu'on est Et à aller chercher A gauche à droite Des informations Aujourd'hui Heureusement Les choses commencent A bouger un petit peu En tout cas Est-ce que c'est parce que Ça fait déjà pas mal d'années Que je suis sortie Du système scolaire Et donc Ça veut dire que Quand je veux apprendre Aujourd'hui J'ai deux Deux façons de faire Ou bien J'intègre une formation Donc je suis un cursus Ou bien J'apprends par moi-même Et je suis capable Aujourd'hui D'apprendre par moi-même En effet Parce que J'ai compris Comment aller Chercher dans mes inspirations Ce qui me convient Ce que je veux garder Comment me l'intégrer L'intégrer Dans mon propre processus Et dans la matière Dans ce que je vais Retransmettre ensuite Donc voilà Il y a plusieurs façons D'apprendre Mais je trouve que La meilleure chose à faire Et même les parents La meilleure chose à faire C'est de donner des clés A leurs enfants Pour qu'ils soient capables De se débrouiller seuls Au moment de leur vie De leur création Quoi que ce soit Qu'ils créent Qu'ils mettent au monde Et qu'il n'ait pas besoin De l'avoir appris D'avoir appris une technique Mais qu'ils soient au contraire Capables d'aller explorer Tiens Comment fait ce corps de métier Comment ça fonctionne Qu'est-ce qui m'inspire Tiens Comment ils font eux Et comment moi j'ai envie de faire Et avoir cette autorisation Des parents Des adultes Et de notre entourage En fait de faire Comme on l'entend Parce qu'il n'y a pas D'obligation De structurer notre phrase Sujet, verbe, complément Et c'est tout On peut vraiment venir Réintégrer nos propres couleurs Dans ces phrases C'est là aussi Où tout à l'heure Je vous lisais un passage Un petit poème Et bien Chacun Les écrivains Les poètes Etc Ils vont avoir leur plume Et c'est la même chose Pour les peintres Pour tous les créateurs Finalement Comment on fait Pour avoir sa plume Pour avoir ses tournures De phrases Et quelque chose Surtout qui nous correspond Qui ne soit pas la même Que le voisin Parce que c'est tellement dommage Parce que ça manque De vos saveurs De votre personnalité Ça manque finalement De votre signature Vibratoire Donc Comment on se sert En effet De notre inspiration En même temps On vient y mettre Notre signature Vibratoire L'idée C'est vraiment D'aller voir Ce qui vous correspond Ce que vous aimez Et comme ça Vous n'avez pas Finalement besoin D'avoir un maître A chaque étape Je pense Qu'il est très très important De pouvoir Se détacher De ses maîtres De ses mentors Et de pouvoir être autonome Dans ses pratiques Et de pouvoir aller Piocher Dans tout ce qui nous inspire Sans forcément Moi personnellement Je ne suis pas Pour aller suivre Une école Un seul maître A penser L'idée C'est vraiment D'aller Pas être non plus Picorer A gauche Et à droite Mais d'aller Sentir Ce qui nous correspond Et d'être capable De ne pas tout prendre D'un côté Mais juste Ce qui nous correspond Et peut-être Encore ailleurs Autre chose Pour finalement Faire notre propre langage Notre propre Dialogue Avec l'oeuvre Et avec les regardeurs Donc là La copie C'est intéressant Mais l'idée C'est vraiment De pouvoir Dépasser La copie Pour même Dépasser Les codes Même les codes D'un groupe Les codes Transmis Par une société Dépasser Les codes Ça veut dire Revenir à soi Voilà Moi j'ai J'avais aussi Envie De vous reparler De tout ça De cette importance De repasser Par vos ressentis D'aller affiner Vos perceptions Pour justement Être capable D'affiner Votre langage Tout simplement Et de vous servir En conscience Dans les différentes sources D'inspiration Vous l'avez vu passer Certainement Si vous voulez Aller plus loin Que ces petites Premières notions J'ai créé Un atelier Donc il y aura Un atelier En ligne Mardi prochain Le 21 juin Vous êtes vraiment Les bienvenus Ça commence à 10h le matin On en aura à peu près Pour 2-3h En fait ça dépendra Un petit peu Du nombre de personnes L'idée D'avoir un temps Vraiment pour pratiquer Parce que certainement Oui Il y aura du mentoring Il y aura De la transmission Pour que vous ayez Quand même Un fil conducteur Un espèce De canevas Que je vous transmettrai Mais l'idée C'est vraiment Qu'on puisse pratiquer Ensemble Et que vous puissiez Aller vraiment Explorer vos ressentis Affiner vos perceptions Vous poser Apprendre à vous poser Les bonnes questions Pour aller chercher Dans une oeuvre Ce qui vous inspire Et la retranscrire Dans votre création Personnelle C'est vraiment L'objectif De cet atelier C'est de vous donner Les clés De vous rendre Autonome Dans cette Dans cette pratique là Dans cette C'est comme De passer finalement De l'inspiration A l'improvisation On voudrait parfois Improviser directement Sans avoir appris Les bases Quelques petites choses Et il y a quand même Des petites étapes Avant de réussir A improviser Donc voilà Comment on va passer De l'inspiration A l'improvisation Ça aurait pu aussi S'appeler comme ça Cet atelier Donc c'est mardi matin On sera en petit groupe Et ça va être Comme d'habitude Ultra chouette Ultra sympa Moi j'ai hâte De vous transmettre Tout ça Si vous avez des questions Vous n'hésitez pas Vous avez le lien Dans la bio Et je suis également Disponible Soit dans les commentaires Soit en privé Comme d'habitude Du coup J'ai pas lu J'ai pas vu D'autres petits messages Passés ici En live Mais vraiment Si vous en avez N'hésitez pas Profitez-en maintenant Ou plus tard Vous avez jusqu'à lundi Donc encore 3-4 jours Pour vous inscrire Et après On aura déjà L'atelier Le 21 juin Le jour de l'été On va passer ce cap Ensemble En se reconnectant A sa vibration artistique Créative Sa signature Vibratoire Est-ce qu'il y aura Un replay Demande Eva Alors oui Dans le Evdoxia Pardon Tu Alors je peux Transmettre Un replay Cependant Comme c'est vraiment L'idée d'avoir Beaucoup de pratiques Et que je sois avec vous Dans la pratique Alors comment ça va se passer Concrètement La pratique Il y aura Une oeuvre Ou l'autre Que je vais vous proposer En exemple Et puis l'idée C'est vraiment De partir des oeuvres Qui vous inspirent Vous Donc vous aurez Un petit mail Quelques jours Avant l'atelier Pour préparer Quelques oeuvres Qui vous inspirent Et vous venez avec Et vous partirez Vraiment de Ce qui vous inspire Pour aller voir Ce qui vous Vous inspire C'est pour ça Et comment vous pourrez Retranscrire ça Et le mettre Dans votre propre langage Donc c'est pour ça Que c'est Je ne peux pas te garantir Qu'il y aura un replay Parce que je ne suis pas sûre De la pertinence Du replay Puisque finalement L'intérêt de cet atelier C'est cette pratique Et cet échange Maintenant Écris-moi toujours En privé Si par exemple La date ne fonctionne pas Ou l'horaire Ne fonctionne pas On peut encore Un petit peu Le bouger Mais a priori Voilà C'est décidé Sur le 21 En matinée Dis-moi Si dans tous les cas Tu veux quand même Y participer Ne peut pas être disponible En live Et souhaite quand même Avoir le replay Bien sûr Tu profiteras Quand même Des exemples Qui vont être partagés Mais on ne pourra pas Pratiquer ensemble En direct Entre toi Moi Le groupe Peut-être Qui pourra partager aussi Mais surtout Voilà Partir vraiment De tes oeuvres Et d'avoir un exercice Pratique en direct C'est aussi l'intérêt D'être là Donc voilà Est-ce qu'il y a D'autres questions Est-ce que j'avais Autre chose A vous partager Aujourd'hui Donc vraiment Beaucoup de pratiques Puisque là On va dire Il y a une partie Que je vous ai déjà Pas mal transmise Dans différents postes Mais je pense que là Il est important aussi De passer dans la pratique Et c'est vraiment L'intérêt de cet atelier Voilà Donc je vais terminer Alors S'il n'y a plus de questions Je vais terminer Avec une relecture De ce poème Pour ceux qui ne l'ont pas entendu En entrée De ce live Donc un poème De Rupicore Qui nous dit ceci J'ai pris confiance en moi Le jour où j'ai décidé Que m'amuser Était bien plus important Que ma peur De paraître stupide Et on pourrait remplacer S'amuser Par s'exprimer J'ai pris confiance en moi Le jour où j'ai décidé Que m'exprimer Était bien plus important Que ma peur De paraître stupide Voilà Voilà Je termine avec un petit Petite vibration Sonore Je vous remercie Pour votre présence en live Pour ceux et celles Qui étaient là Je vous embrasse Très fort Et on se retrouve Donc mardi Matin Pour notre atelier Ça se passe sur Zoom En petit groupe Et ça va être Hyper chouette Belle journée Et à très vite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada